merci de votre fidélité sur congo live télévision merci de vous joindre et à nous pour être encore une fois informé nous avons notre invité du jour messieurs moïse rangy acteur de la société civile un activiste des droits humains mais également et nous allez nommer c'est moi bonjour et bienvenue de nouveau sur congo live télévision bonjour david bonjour tout le monde merci pour l'invitation merci une fois de plus à tous nos téléspectateurs scotchés de partout à travers la république et ceux qui sont aussi au niveau de la diaspora aujourd'hui les rwanda est proclamée parmi le pays africain producteur du oui vrai que pensez-vous est ce que pour rwanda d'après plusieurs analystes congolais chaque est en train de mener aujourd'hui son analyse de son côté vous êtes aussi analyste indépendant je rappelle ici quelle analyse portez-vous à cela je suis quand même étonné lorsque il ya des organisations qui se permettent de proclamer un petit pays un petit état voyou comme les rwandais permettez moi de la plein ainsi comme étant un état producteur du cuivre peuvent-ils est ce que ces organisations peuvent nous montrer là où les rwandais exploitent ce cuivre les gisements qui renferment ces minerais précieux il n'y en a pas il faut donc comprendre que c'est juste une vaste blague et que moi j'ai m'a dit personnellement que c'est des organisations manipulées par kagame qui essaie un peu de faire l'apologie de son petit pays voyou mais nous savons tous que tous qu'aujourd'hui kagame c'est un peu d'exposé sur le plan international comme ressources minières c'est des minerais qui sont pillés en république démocratique du congo j'ai fait juste mes résumés en disant qu'il n'y a pas en tout cas des gisements des cuivres au rwanda c'est des choses qu'il pire république démocratique du congo et qu'ils essaient un peu d'exposer sur les marchés internationaux c'est tout ce que nous sommes en train d'observer ici il exporte il est simple des pieds c'est minéré à rubaya c'est pas seulement les cuivres mais sont entrés aussi de récupérer les tromalines ils sont entrés aussi de récupérer certainement les cobalt et que sais-je et que c'est des minerais que personnellement je considère comme des minerais de ça parce qu'ils accèdent à ça après avoir massacré des compatriotes après avoir bombardé des zones qui sont surpêplées donc j'attire l'attention de tout le monde et précisément de toutes ces organisations qui essaient un peu de jouer effectivement en faveur de kigali qu'elles arrêtent de faire cette vaste blague il n'y a pas de gisements au rwanda il n'y a que la république démocratique du congo qui est entrée d'être épiée et les rwandais c'est un peu maintenant de se vanté comme pour dire qu'ils détiennent tous ces minerais est ce que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la république démocratique du congo travers son gouvernement a commencé déjà les processus de mener à certaines sociétés américaines en justice c'est une démarche salutaire et moi personnellement je suis entré d'encourager les gouvernements à faire pression à toutes ces grandes organisations à toutes ces firmes internationaux qui sont entrés de collaborer avec le rwanda c'est connu de tout le monde la république démocratique du congo est victime d'une agression étrangère entretenue par le rwanda et l'ouganda mais nous sommes quand même attristé de voir certaines organisations internationales des renommés continuer à collaborer et à tu sais des relations avec kigali péto insinuaire que c'est ce sont les responsables de ces organisations qui sont en train de contribuer à notre malheur pas même insinuaire je puis me permettre de l'affirmer total eipol et tout ce que vous connaissez c'est des organisations qui acceptent aussi de contribuer à la souffrance qui traverse le congolais laissant des congolais qui continuent de couler ça veut dire qu'il faut aussi dire que ça repose sur les têtes de toutes ces organisations et les responsables au même moment que les rwanda et l'ouganda il faut que nous essayons peut-être de les mettre dans le même panier et leur faire pression pour qu'ils cessent de blaguer avec nous les richesses de la république démocratique du congo appartiennent aux congolais et pas aux impérialistes ou même aux étrangers il arrivera un jour où nous allons nous décider de chasser toutes ces grandes organisations si les sols congolais ils sont elles sont allées dire représentées ici elles ont effectivement des bureaux et consorts même ici à goma et moi je crois qu'avec cette année nous en arriverons au point de faire pression à toutes leurs représentations pour qu'elles quittent notre pays si elles ont besoin d'avoir accès à nos minérés il faut qu'elles passent à travers la grande porte et pas à travers la fenêtre si et paul veut avoir accès à nos minérés mais il faut que ces responsables approchent nos autorités et les services habilités de manière transparente et facilement on va conclure des partenariats gagnant gagnant que de passer à travers la fenêtre nos agresseurs et de piller nos minérés donc c'est des minérés de ça et je pense que ça ne profiterait à rien à ces aventuriers nous allons un jour les faire montrer la colère qui nous anime on ne peut pas continuer à tolérer cette vaste blague alors à quoi est reposé l'économie du rwanda parce que dernièrement aussi nous avions entendu certains experts occidentaux qui ont déclaré ainsi dans france 24 je précise je suis bien qu'il ya des chiffres et qui précise qui gali il ya aussi de la mafia il ya aussi de la fausseté parmi leur économie c'est-à-dire parmi ce qui fait ce qui gali avance et tous les restes de l'autre côté la rdc acquise les rwanda de voler le minerai ce ne sont même pas des accusations c'est des rêves malpables l'économie du rwanda repose sur les pillages des ressources minières la république démocratique du congo n'y était les pillages que kagame continue d'orchestrer ici au nord du vous à travers la rébellie du 1 23 ces éléments à rdf toute la coalition rdf m23 afc les rwandales suivraient ne m'a pas mais c'est parce que comme elle continue à exploiter ou baïa il continue aussi à travers effectivement les adipates que je me revoilà au bon les savez pas qu'à mes a déjà coalisé avec les responsables de la des deux comme à dire les responsables de l'aider mtn donc aujourd'hui il faut connaître un peu de m et kagame et ruto et même le président ogandais dans les mêmes paniers parce qu'ils sont entrés de collaborer ensemble. En Itourie, les ADF sont entrés avec les Codéco de piller l'Itourie. Vous savez, il y a aussi des minerais de l'autre côté. Kagame aussi ici dans la province de Nontivu, Arubaya. Il essaie un peu de piller systématiquement nos minéraux. Et donc c'est tout un complot qui est entretenu par ces petits états de la sous-région, ces états voyous, et qui transportent tous ces minéraux vers leurs patrons, les multinationales que vous connaissez. Qu'est-ce que nous devons faire ? C'est essayer un peu de les mettre dans les mêmes paniers, leur faire pression pour qu'ils essaient un peu d'arrêter de blaguer avec nous. La richesse de la République démocratique du Congo à partir aux Congolais. On ne peut pas comprendre que dans un pays très riche comme les nôtres, nous puissions continuer ou demeurer pauvres alors que nous avons un pays riche et que notre richesse profite aux étrangers et aux impérialistes. Nous sommes aussi désolés de voir que même nos voisins qui devraient collaborer parfaitement avec nous et profiter de notre richesse de manière aussi transparente, ils se transforment en des pillots, en des marionnettes des impérialistes. Nous allons alors maintenant les mettre dans les mêmes paniers. Je suis en train de lancer un appel vibrat à l'endroit de tous les Congolais qui nous suivent à Paris. Chacun à son niveau, chacun au point où il les paie, de faire des sommiers pour que nous puissions, en tout cas essayer un peu, de donner les dernières leçons à ces aventuriers qui continuent à se complaire de notre malheur. L'Union Européenne a géré à près de 20 millions de dollars, près de 20 millions d'euros qui étaient destinés au renforcement militaire du Rwanda, qui l'analyse. Portez-vous juste après cela. Elle doit aussi faire un effort de très sérieux. Autant que j'estime personnellement que c'est une décision à saluer, mais je dois ici vous dire que si nous continuons à souffrir, c'est parce que cette Union Européenne continue à nous tirer derrière les dos. C'est justement parce qu'elle continue à collaborer avec les ennemis de la République démocratique du Congo. Elle a pris cette mesure juste après une forte pression. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa. Il y a nos compatriotes qui ont menacé d'assiéger les installations de l'ambassade de l'Union Européenne. Ils ont même demandé au chef de l'État d'expulser l'ambassadeur de l'UE en République démocratique du Congo. Même chose ici à Goma. C'est presque la même tension qui a été observée. Voilà maintenant l'Union Européenne qui tente de nous faire de la poudre aux yeux. Moi, je vous dis ici qu'ils ont commencé à subventionner et à financer les Rwanda depuis plusieurs années. Et que lorsqu'ils sentent que nous sommes en colère, ils commencent à prendre des petites mesures comme pour effectivement nous draguer et essayer un peu de nous calmer. Et nous allons prendre notre destin à main et les décourager de continuer à appuyer nos agresseurs. C'est donc déjà un premier pas. Mais nous ne sommes pas encore satisfaits. Si du moins l'Union Européenne était sérieuse et cohérente envers elle-même, elle aurait déjà pris des sanctions sévères contre le régime sanguinaire de M. Paul Kagame et les criminels. Et toute sa bande, tous les leaders de la rébellion du 1923 devraient être interpellés et arrêtés. Et l'Union Européenne a tout le moyen possible pour nous permettre de faire ça. Malheureusement, ce n'est pas encore fait. L'Union Européenne collabore très bien avec les Nations Unies et les Conseils de sécurité de l'ONU. Ils peuvent facilement nous aider à mettre la main sur toute la bande que vous connaissez. Les Wilingoma, les Larouenz, les Bertrabissimois, les Makinga et toutes leurs bandes. Mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais vu l'IA s'investir énergiquement pour décourager ces ennemis de la paix, ces auteurs de crimes de guerre, de crimes de génocide qui sont en train d'être commis en République démocratique du Congo. Ça veut dire que jusqu'à présent, nous sommes en notre soif de voir cette grande organisation sanctionner sévèrement le vrai auteur de ce que nous sommes en train de traverser. Si elle ne le fait pas, nous allons donc confirmer cette thèse selon laquelle elle est aussi complice de notre malheur. Et ce n'est même pas... Mais elle a retiré son soutien, M. Moïse. C'est un premier pas, ça ne suffit pas, c'est après pression. Elle devait faire ça depuis longtemps, elle ne l'a pas fait. Mais lorsqu'il y a la pression, elle est simple maintenant de vouloir nous amadouer. Mais jusqu'à présent, Roubaix est en train d'être pillé. Qu'est-ce que l'Union Européenne fait ? Jusqu'à présent, les rebelles d'Ir23 sont à Kanyabayonga, ils sont à Kirumba, ils sont à Rwindi. L'Union Européenne allait nous aider à tirer les oreilles de Kagame pour qu'ils retirent ses troupes sur le sol congolais. Ce n'est pas encore fait. Et moi, je pense personnellement que tout ce qu'ils peuvent faire, sans pour autant décourager ces comportements belliqués de Kagame, ça ne sera que de la poudre aux yeux. Une trêve. Aujourd'hui, avant de parler de la trêve, de la dite frère M. Moïse, concrètement, voilà, on y a encore sur l'Union Européenne. Concrètement, vous êtes acteur de la société CBO. Qu'est-ce que vous voulez que l'Union Européenne réalise pour que vous croyez qu'elle accompagne l'Est de la République pour la RDC, le gouvernement congolais, t'as ses pieds ? Nos demandes sont claires, et nous l'avions même dit lorsque nous étions avec l'ambassadeur de l'IEU, ici même à Goma. La première chose, il faut qu'il y ait des sanctions qui soient entreprises à l'endroit des autorités rwandaises et ougandaises, responsables et auteurs des crimes qui sont en trait de trait commis en République démocratique du Congo. Nous ne le disons pas sans prêve, le Conseil de sécurité, à travers toute une grande équipe d'experts déployés en République démocratique du Congo, a reconnu ces crimes, donc c'est connu de tout le monde que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui nous agressent, et l'Union Européenne est consciente, elle sait elle-même cette évidence, mais elle s'était, elle est indifférente face à ça. Il faut que le Rwanda soit sanctionné, si le plan économique et politique, il faut par exemple interdire à Kagame de voyager, il faut gérer ses avoirs, il faut gérer les avoirs même de tous les responsables de la rébellion d'Inventoire, et l'Union Européenne est capable de le faire. Deuxième chose, nous continuons d'enregistrer des pertes énormes, ici, au Nord-Kivu, dans les Massissi, à Routourou. Maintenant, c'est l'Ubero qui est prise en partie par la rébellion d'Inventoire. L'Union Européenne ferait œuvre utile d'interpeller les responsables de la rébellion d'Inventoire pour qu'ils arrêtent de nous mettre mal à l'aise. Et je vous dis ici que l'Union Européenne a les contacts de tous ses aventuriers, en commençant par l'ère président jusqu'au dernier Cibalterne, mais ils n'ont pas encore fait ça. Rouba est entré des trépillés, mon cher, ça fait plus de trois mois. Tous ces minéraux, Kagame, c'est un peu de les récupérer. Est-ce que l'IE peut nous aider à dire à Kagame d'arrêter de piller notre pays, parce que nos richesses nous appartiennent à nous et pas à lui ? Jamais les Congolais ne se sont hasardés d'aller au Rwanda pour piller. Peut-être que si rien n'est fait, je ne suis pas en train de prophétiser ici les choses, mais je vous dis, il arrivera un moment où les gomatraciens vont faire une guerre directe contre Giseigny. C'est juste ici, à quelques mètres, contre le Rwanda, et cette même communauté internationale, à travers ces grandes organisations liées, l'ONU et consorts, ils ne seront pas en mesure de maintenir la colère de nos populations. Mais avant que le pire n'arrive, je crois qu'il est temps pour toutes ces organisations de se ressaisir et de mettre les choses au clair. Une trêve a été faite, demande, cela a été annoncé par les Etats-Unis d'Amérique via les deux parties, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et les Rwanda, parce que si on parlait déjà ici de M23, on voit directement les Rwanda, d'observer les cesser les fédérales deux semaines, ou peut-être dans les jours qui suivent, le D-président pourra se mettre sur une table et enfin de discuter encore une fois sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La première question est de savoir, est-ce que, dira les deux semaines, les deux parties seront capables à respecter ces processus ? Je vais devoir vous faire une petite analyse personnelle par rapport à cette mesure. D'abord, il faut comprendre qu'il y a, et nous nécessitons de le dire, « Cette guerre connaît un certain degré, effectivement, des complicités sur le plan international. » Il y a des acteurs à l'international qui sont en train de bénéficier de cette souffrance et qui ont une mainmise. Quand c'est les Etats-Unis qui instruisent les cesser les faits et la trêve, la Rwanda, le D-23 accepte directement. Ils ont fait même des déclarations comme pour dire qu'ils approuvent cette décision. Allez-y comprendre quelque chose. Deuxième chose, nous pensons que nos forces armées de défense et de sécurité doivent demeurer sereines. Pourquoi je dis ça ? Parce que si, dis-moi, pendant les deux semaines, nous essayons un peu d'être juste et distraits, je vais vous rassurer que ces aventuriers, ils ne vont pas respecter ça. Ils vont nous contre-attaquer, ils vont nous provoquer et nous risquerons, effectivement, d'être perdants. Qu'est-ce que nous devons faire ? C'est que pendant ces quelques jours, il faut que nous puissions un peu nous préparer. Il faut que nos militaires aient un peu des faits, des entraînements, des natures à leur permettre de riposter lorsque les rebelles du D-23 et leur supplétif Ardief vont tenter de nous mettre mal à l'aise. En même temps, je crois qu'il faut ici faire pression à la communauté internationale parce que, déjà, quand les États-Unis donnent cette instruction, allez-y comprendre que c'est donc un acteur majeur, les États-Unis liés, et même la Monisco. Il faut qu'ils respectent les engagements qui sont contenus dans les assises qui ont été organisées incessamment. À Luanda, il a été convenu, entre les deux partis, les respects à la lettre du désengagement des troupes Ardief M-23, sur les sortes congolais. En principe, à l'heure où nous parlons, les militaires d'1-23 de l'Ardief devaient ne pas se retrouver sur les sortes congolais, ce qui n'est pas le cas. Une autre chose, jusqu'à présent, ils continuent à bombarder des sites et des agglomérations qui sont habitées par les populations civiles. C'est des violations graves du droit international humanitaire. Ils sont parvenus même à attaquer les sites des déplacés. Ils ont même pillé des hôpitaux. L'hôpital général de Kania Bayonga a été pillé par le rebelle d'1-23 et l'herstie plétif Ardief. C'est des crimes graves qui devraient, effectivement, permettre à des juridictions internationales de s'autosaisir pour sanctionner les auteurs de ces actes. Donc, moi, personnellement, je pense que nous pouvons donner les bénéfices du doute à cette trêve. Ce n'est pas beaucoup. Deux semaines, on peut essayer un peu de respecter ça pour mettre, effectivement, au piège les responsables ou les initiateurs de cette initiative permettait la redondance. Si rien n'est fait, il faudra que nous puissions riposter. Une fois de plus, c'est même par là où on va finir notre émission aujourd'hui. Une fois de plus, les deux présidents pourront se mettre sur les mêmes tables en fait de discuter sur la situation gravissime... Je ne soutiens pas un tête-à-tête entre le président Tshisekedi et les criminels Paul Kagame. Personnellement, je pense que c'est le piège le plus grave dans lequel le chef de l'État congolais ne doit pas tomber. Si tous les préalables, déjà amorcés à travers le processus entrepris, ça et là, ne sont pas respectés personnellement, je ne vois en quoi le chef de l'État congolais peut s'incliner aux caprices de son homologue rwandais. Et que donc, je suggère personnellement au chef de l'État et à tous ses proches de ne pas, en tout cas, approuver cette démarche tendant à le mettre sur une même table avec le criminel Paul Kagame. Je motive ma position par le fait que je veux vous dire ici que ce n'est pas pour la première fois que Kagame s'est un peu dédriblé nos chefs d'État et de gouvernement. Il a driblé le président honoraire Kabila au point où nous sommes parvenus à approuver les muxages, les brassages et nous sommes en train d'en vivre les conséquences. Une fois, Tshisekedi, le chef de l'État, notre président, est simple de s'asseoir avec Kagame. Vous savez les revendications des rebelles du 1-23. Ils veulent des terres, ils veulent l'intégration de leurs éléments dans nos forces de sécurité et de défense. Et ce sont des erreurs stratégiques les plus graves qu'un chef de l'État digne de son nom ne peut pas respecter. Personnellement, je désapprouve la démarche. J'invite plutôt le chef de l'État à travailler sur la montée impuissante de notre armée pour qu'elle se défende valablement. Je vous suggère aussi d'exhorter la communauté internationale à tirer les oreilles de Kigali pour que Kigali respecte ses engagements contenus dans les différentes feuilles de route qui ont été assignées à Nairobi, Luanda et même à Bujumura. Les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous disons encore uneième fois Merci et Moïse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous ces téléspectateurs de Congo Live Télévision qui étaient avec nous depuis les deux parts de cette émission jusqu'à la fin. Merci David. Merci surtout à de nombreux téléspectateurs qui ne cessent de renouveler leur confiance à Congo Live Télévision. Nous vous remercions aussi pour la confiance accordée à notre modeste personne. Nous pensons n'avoir pas vidé toute la matière. Nous restons donc à la disposition de tous les téléspectateurs qui veulent avoir plus d'informations, plus de débats par rapport à cette crise qui endait l'Est de notre pays. Notre pays en général parce qu'il n'y a pas l'Est, ça, la RDC. Il n'y a pas Kania Bayonga, ça, la République démocratique du Congo. Il n'y a pas Aruba et Arsan, RDC. Il n'y a pas Kirumba, ça, le Congo. Très chers compatriotes, mobilisons-nous chacun à ce niveau pour que la paix puisse revenir et que l'autorité de l'État soit rétablie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Moïse Angui, jetez les vôtres, j'ai des maires aussi joignables, plus de 143, non à 9, 25, 42, 946. Retrouvez les mêmes numéros sur WhatsApp, plus de 143, non à 9, 25, 42, 946. Inch'Allah, à très bientôt.